Nous allons voir dans cette nouvelle vidéo sur le logarithme néperien la dérivée de cette fonction. Alors c'est un résultat qui va être un peu surprenant, mais la fonction logarithme néperien, les dérivables sur l'intervalle 0 plus l'infini, ça paraît cohérent, même domaine de définition qui est la fonction elle-même, mais pour tout réel x supérieur à 0, alors la dérivée du logarithme est égale à 1 sur x. Alors là, on le pose comme ça, on va le démontrer après. Mais ce résultat va devenir un résultat fondamental, il va falloir reconnaître que la dérivée du logarithme est égale à la fonction inverse. Alors pourquoi donc ? Nous allons donc démontrer ce résultat. On va supposer que la fonction logarithme néperien est dérivable. On va le supposer, on va l'admettre en tout cas, et on va appeler, pour faire la démonstration, on va appeler une fonction f, et on va l'appeler cette fonction exponentielle de logarithme de x. Cette fonction est dérivable pour tout x strictement supérieur à 0. On va calculer donc sa dérivée, et donc f' de x est égale, on est sur la forme e de u, exponentielle de u, et on se rappelle que l'exponentielle de u, u étant une fonction, et bien quand on la dérive, c'est u' fois e de u, on va connaître ce chapitre sur la fonction exponentielle. Du coup, quand je vais dériver cette fonction exponentielle, cela va me faire la dérivée de la fonction ln de x, c'est ce que je cherche à trouver, multiplié par l'exponentielle de logarithme de x, u' e de u. Puisque là, tout va bien, mais la fonction f de x, que nous avons définie tout à l'heure, elle s'écrit exponentielle de logarithme de x, et en vertu de la réciprocité de la fonction exponentielle et logarithme, elle s'écrit aussi exactement x. Puisque j'ai un nombre, si je lui fais un logarithme et pas l'exponentielle, c'est comme si je ne lui avais rien fait. Donc en fait, la fonction avec laquelle je travaille, c'est exactement la fonction f de x est égale à x. Et donc f prime de x, je peux calculer la dérivée de cette fonction, si maintenant, est exactement égale à 1. Puisque la dérivée de x, c'est 1. Du coup, on a donc une égalité, qui nous dit que la dérivée de ln de x, multipliée par l'exponentielle de logarithme de x, c'est-à-dire ce membre-ci que j'ai là, est forcément égal à 1. C'est l'égalité de ces deux expressions qui sont toutes les deux, égale à f prime de x. Mais là, maintenant, si je regarde ce nombre-là, exponentielle de logarithme de x, c'est exactement égal à x. On a donc le logarithme de x, la dérivée de logarithme de x, multipliée par x, est égale à 1. Et bien donc, on montre très facilement que la dérivée du logarithme est égale à 1 sur x. Cette démonstration n'est évidemment pas la connaître, mais il est indispensable pour vous, maintenant, d'avoir bien en tête que la dérivée du logarithme de l'exponent est exactement égale à la fonction inverse, Attention, domaine de définition sur lequel on travaille, on travaille sur r plus étoile, ni le logarithme ni la dérivée ne sont définis en zéro.